Lundi soir, l'Iowa ouvre officiellement les primaires américaines. Quelques heures avant le coup d'envoi, les candidats multiplient les discours dans ce petit état du Midwest. Les militants, eux, font du porte-à-porte pour faire pencher la balance dans leur camp. A 19h, heure locale, des réunions appelées caucus vont se tenir dans les écoles, les bibliothèques ou encore les gymnases pour désigner des délégués démocrates et républicains qui voteront à leur tour au mois de juillet pour leur candidat à la présidentielle. Selon les derniers sondages dans l'Iowa, Donald Trump dispose d'une petite avance par rapport au sénateur du Texas, Ted Cruz. Côté démocrate, Hillary Clinton est toujours en tête, mais elle n'a que trois points d'avance sur le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Depuis Bill Clinton en 1996, les vainqueurs démocrates en Iowa ont toujours remporté les primaires. Chez les républicains, George W. Bush en l'an 2000 est le dernier vainqueur en Iowa qui a ensuite été candidat à la présidentielle. Les primaires américaines vont se poursuivre jusqu'au mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada